Bonjour à tous, bienvenue dans cette treizième vidéo du taux qui traitera du SPIRAL, le système de contre-mesures présent sur le Mirage 2000. La vidéo sera en deux parties. La première partie, vue de l'extérieur, quels sont les éléments qui nous permettent de tirer les contre-mesures. Et deuxièmement, dans le cockpit, les différents instruments qui vont nous permettre du coup de sélectionner le programme et tirer les contre-mesures. Alors tout d'abord, SPIRAL signifie système de protection infrarouge et radar par le RAGE. Un acronyme de plus dans l'armée française. Tout d'abord, voyons une première photo. Cette photo est tirée du site de MBDA. Je vous mets le lien dans la description. Et cette photo, du coup, nous présente un Mirage 2000 vu de derrière. Ici, nous avons le parachute de freinage qui sera remplacé par la nacelle éclair. On voit ça dans un instant. Là, nous avons deux excroissances avec marqué DANGER dessus qui vont larguer les contre-mesures électromagnétiques, donc les CHAF. Nous avons 112 contre-mesures électromagnétiques présentes sur le Mirage 2000 de base. Et enfin, nous avons ici, entre le parachute et les excroissances, deux racks qui contiennent chacun 8 leurres infrarouges. Donc ces racks contiennent les FLAR. Au total, 16 FLAR de base sur le Mirage 2000. C'est pas beaucoup. Ici, donc, nous avons, sur cette photo, un mécanicien brésilien qui monte, du coup, une nacelle éclair. Sur un Mirage brésilien, évidemment. Comme on peut le constater, le parachute de freinage est remplacé par la nacelle éclair. Donc, pas de parachute de freinage lorsque l'on a la nacelle éclair. Cette nacelle est composée, donc, de 3 racks. On en voit un qui est vide, celui à gauche, noté EM. C'est celui qui va comprendre, contenir, plus exactement, les contre-mesures électromagnétiques. Et ensuite, nous avons IR2 et IR1 qui contiennent chacun 8 FLAR. Donc, ce qui va nous permettre de doubler la quantité de FLAR présente sur le Mirage 2000. Dans l'avion, sur DCS, vu de l'extérieur, nous avons exactement la même chose. C'est-à-dire que, là, actuellement, sur le Mirage 2000, avec la configuration de la nacelle éclair, donc, avec le pod éclair présent sur l'avion, on va avoir exactement la même configuration. C'est-à-dire, on a la nacelle éclair qui est présente au centre. On a, de part et d'autre, du coup, les excroissances que l'on voit, avec marqué encore « danger » dessus, sur le dessous. Elles sont présentes sur l'arrière et sur le dessous. On les voit là, voilà. Et on a les racks qui contiennent les FLAR. Ça, c'est pour la présentation extérieure. Pour la présentation intérieure, on va avoir besoin de 4 éléments pour utiliser les contre-mesures. Le premier élément, ça va être paramétrer deux touches qui sont présentes sur le HOTAS. Ensuite, on va avoir besoin de la planchette de bord, le kneeboard, qui va nous permettre de pouvoir avoir l'information sur les différents programmes, et donc choisir quel sera le meilleur programme en fonction de la situation. Et enfin, on aura besoin juste de connaître ces deux instruments-là. Ici, le lance-leur, et ici, l'indicateur d'activité du coup du spiral, et l'arrivée en réserve, et lorsque l'on est à court de contre-mesure. Une petite nouveauté, du coup, sur la nouvelle version du Mirage, je vous en parlerai juste après. Commençons d'abord par les réglages. Nous allons dans Modifier les commandes, allons dans les commandes de HOTAS, et nous avons deux touches à paramétrer, la touche Panic Release, Decoy Panic Release, et la touche Decoy Programme Release. Alors, pourquoi avons-nous besoin de deux touches ? Ben, sérieux, pourquoi ? Ben, je vais t'expliquer. La première Panic Release va nous permettre de larguer, à chaque fois, quel que soit le programme sélectionné, va nous permettre de larguer la même quantité et le même type de contre-mesure. A chaque fois. Ce bouton, en gros, la philosophie de cette fonction, c'est de se dire, quel que soit le programme que l'on va utiliser, eh ben, au moins, on ne sera jamais vraiment prêt au dépourvu. Si on se sent prêt au dépourvu, eh ben, on utilise ce fameux bouton Panic Release. En gros, si jamais je devais prendre un exemple, si jamais on fait un bombardement air-sol, et notre programme est sur le largage de contre-mesure électromagnétique uniquement, donc des chaffes uniquement, et que l'on voit un tir pour nous, notre D2M nous alerte d'un départ, eh ben, en toute logique, on va se dire que c'est probablement un départ infrarouge, donc je vais utiliser le Panic Release, étant donné que dans le Panic Release, il y a des leurres flars. C'est aussi simple que ça. Voilà la philosophie, du coup, du Panic Release. Et donc, bien évidemment, on a la deuxième fonction qui se trouve être le Program Release, qui, lui, va nous permettre de larguer les contre-mesures en fonction du programme sélectionné. Maintenant, il nous faut la planchette. La planchette, donc moi, j'ai modifié la touche de base ici pour pouvoir la mettre en On-Off, ou sinon, si jamais vous avez juste besoin de jeter un petit coup d'œil, vous avez la touche K. Et enfin, vous avez besoin des touches. Là, on n'en aura pas besoin pour l'exemple, puisqu'on a juste besoin de la première page de la planchette, mais si jamais vous voulez changer les pages, il faut utiliser donc ces deux touches-là, qui se trouvent être sur votre clavier. La correspondance, c'est l'accent circonflexe et le dollar sur votre clavier. Bref. Allons voir notre planchette. Je mets sur pause, comme ça, on n'entend pas le réacteur. Nous avons, par défaut, sur la toute première page d'UniBoard, les programmes des contre-mesures. Donc, sur ces programmes, ici, nous avons Chaff Fla Release Program, Read Only. Alors, pourquoi c'est précisé ? C'est parce qu'en fait, au-dessus, ce sont des éléments que l'on peut modifier au sol. Au sol, en utilisant les combinaisons de touches que l'on a ici, on peut modifier le nombre de roquettes tirées en rafale, la durée, du coup, d'une rafale de canon, etc. Ici, on ne peut pas les modifier au sol. La seule façon de modifier les programmes, c'est d'aller modifier les fichiers du jeu. Et nous avons donc le listing des différents programmes. On a, en tout premier, le Panic Release. Donc, que contient le Panic Release ? 6 largages de contre-mesure électromagnétique. 3 largages de contre-mesure infrarouge. Un seul cycle. Alors, le cycle, en fait, c'est la répétition, du coup. C'est-à-dire, sur tous les programmes, à l'exception du programme 2 et du programme 3, vous pourrez voir qu'à chaque fois, on n'a qu'un seul cycle. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas de répétition. Mais si jamais on prend l'exemple du programme 3, on a 6 chaffes. Il va les larguer, donc, un par un. À chaque fois, du coup, que l'on a des programmes de contre-mesure, il les largue un par un. Donc, ça veut dire qu'il va larguer à la suite 6 chaffes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il va marquer un temps de pause. Puis, il va recommencer de nouveau à larguer 6 chaffes, etc. Jusqu'à accomplir ça 3 fois, pardon. Donc, 3 cycles, donc 3 fois au total. Voilà, en gros, l'intérêt d'avoir des cycles. Et donc, après, c'est assez self-explained, au final, ce petit tableau. En gros, sur chacun des programmes, on voit la quantité de contre-mesures chaffes larguées, la quantité de contre-mesures flars larguées. Juste pour information, les temps, du coup, de largage des contre-mesures sont combinés pour les chaffes et les flars. Donc, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas 9 temps au total. Ce n'est pas, il largue un chaff, puis il largue un flar. Non, non, c'est en gros, si jamais il y a de chaffes et flars, il larguera la quantité de flars en même temps qu'il larguera les chaffes. Passons maintenant. Donc, ça, c'était le deuxième point dont nous avions besoin. Le troisième point à présent. Je garde la planchette parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre un petit peu. Eh bien, c'est tout simplement la sélection du programme. La sélection du programme, elle se fait ici. Sur cet instrument, le lance-leur. Il est composé, en fait, en deux parties. Sur la banquette de droite, il se situe deux parties, disais-je. Première partie, ici, un switch trois positions. La position vers l'arrière, A pour arrêt. Le lance-leur n'est pas fonctionnel. Position intermédiaire, il est sur SA, semi-automatique. C'est le pilote qui va déclencher le programme sélectionné. Et enfin, vers l'avant, sur AU automatique, qui n'est pas fonctionnel dans DCS. Cette position permettrait, en gros, à l'avion d'enclencher le système par lui-même, donc, d'enclencher le programme de contre-mesure. Donc, pour l'anecdote, IRL, les pilotes ne s'en servent pas. Le programme est beaucoup trop sensible et il a tendance à larguer les contre-mesures beaucoup trop vite. Donc, pour éviter de se retrouver au combat avec une boîte de contre-mesures vide, eh bien, ils ne s'en servent pas. Ici, nous avons, donc, le potard de sélection de programme. Donc, là, par exemple, il est actuellement sur le programme 1, mais si jamais je veux le changer, par exemple, passer sur le programme numéro 5, eh bien, il me suffit juste, donc, de le déplacer sur le programme 5, ce que je vais faire dès maintenant. Et voilà, aussi simple que ça. Donc, en gros, la sélection du programme, le choix du programme, va dépendre de tout un tas de paramètres. C'est vraiment pilote dépendant, mais en gros, c'est vraiment situationnel. C'est-à-dire, en fonction de la menace que j'affronte, la menace par rapport à laquelle je vais m'exposer, eh bien, je vais choisir, du coup, le programme qui correspondra le mieux. Si je sais que, pour l'instant, je suis plutôt à longue distance, que je vais plutôt affronter du missile radar, eh bien, il vaut mieux plutôt que j'utilise un programme de tchaf, avec beaucoup de tchaf. Si je commence à me rapprocher, ok, je vais peut-être changer et je vais peut-être prendre un programme qui va comprendre uniquement tchaf et flard. Ou alors, je prends uniquement les contre-mesures tchaf et je garde le panic police si jamais j'ai besoin d'or infrarouge. Donc, voilà, il y a tout un tas de solutions. Encore une fois, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Là, c'est un outil. C'est à nous, du coup, de savoir nous en servir. Donc, c'est à nous d'essayer de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir nous adapter avec. Et essayer d'avoir la meilleure performance possible en fonction de la situation. C'était notre troisième élément. Il en reste un quatrième, donc. C'est l'instrument dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se trouve être sur le tableau de bord. Alors, lui, il a changé. Auparavant, souvenez-vous, nous avions une boîte qui était située juste ici. Une boîte un peu carrée. Cette boîte, elle n'a jamais, jamais, jamais été présente dans aucun Mirage 2000 français. C'est pas par, contrairement à ce que vous pourriez entendre, lire, voir. C'est pas du tout par faute de moyens que ça a changé. Ou parce que les pilotes qui ont filé les infos à RASBAM étaient des pilotes de Mirage 2000 BN, ce qu'on veut. Non, en fait, il faut revenir quelques années en arrière. Il y a de cela quelques années, en fait, RASBAM a collaboré avec une équipe de développement qui s'appelle Metal2Mesh. Metal comme du Metal 2, le chiffre 2 en anglais, et Mesh, M-E-S-H. Et ils ont collaboré ensemble pour créer le Mirage 2000 sur FSX et P3D, Flight Simulator XP3D. A cette époque, du coup, les infos dont ils disposaient venaient soit du manuel diffusion restreinte, soit d'un pilote, d'un ancien pilote, je présume, brésilien. Et donc, les images qu'ils avaient du cockpit venaient également de là. J'en veux pour preuve, du coup, voici une photo. Donc, prise d'une vidéo. Vous avez en haut à gauche le nom de la vidéo sur YouTube, vous pourrez la retrouver. Oui, vidéo cockpit, du coup, d'un Mirage 2000 brésilien qui date de 2013. Et on retrouve sur la gauche du cockpit, eh bien, cette fameuse boîte qui n'était présente que sur les Mirage 2000 brésiliens. Alors, du coup, nous, comment il fonctionne notre système, là ? Parce que, bon, il a l'air d'être un petit peu moins... Un petit peu moins simple à comprendre que le système en haut que nous avions précédemment. Eh bien, à peu de choses près, c'est un peu la même chose, d'une certaine façon. C'est-à-dire, le précédent, c'était tout simplement un compteur numérique. On avait affiché le nombre de contre-mesures électromagnétiques et le nombre de contre-mesures infrarouges restantes. Bon, c'était vraiment très simple. Lui, en fait, il va nous montrer quand le lance-leur est actif et quand on va arriver en réserve au niveau de nos contre-mesures. Donc, quand on n'aura plus que quelques contre-mesures restantes. Et ensuite, quand on n'aura plus du tout de contre-mesures. Voilà à quoi il sert. Hop, je vais mettre sur pause. Alors, tout d'abord, il est donc... On a ici un bouton pressoir. F pour effacer. Alors, moi, j'ai juste l'impression que c'est un bouton on-off. Mais il est possible, du coup, que ce soit un bouton également reset. Qui nous permette de remettre à zéro si jamais on n'a plus du tout de contre-mesures. Et qu'on fait, du coup, le réarmement. Il est possible, du coup, que ça nous permette de remettre à zéro le compteur de contre-mesures. Ici, nous avons quatre voyants. Lui, il est constamment allumé. Et je ne sais pas du tout à quoi il correspond. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas à quoi sert ce voyant. Je suis quasiment persuadé que c'est un acronyme. EO, c'est forcément un acronyme. Tous les autres en sont. Donc, il n'y a pas de raison. Il mérite aussi son acronyme. Pourquoi pas ? Mais je ne sais pas si c'est électro-optique. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas à quoi il sert. Donc, si vous qui me regardez avez l'info, n'hésitez pas à me la donner. Parce que, moi, je ne sais pas. Par contre, les trois autres, je sais. Le premier, ici, marqué L, L pour lance-leur. Donc, lui, en fait, c'est lui qui va nous indiquer l'activité du spiral. A chaque fois qu'on va larguer un flard ou un tchaf, lui, il va s'allumer. Et si nous avons EM et IR, on a exactement la même chose qui correspond soit aux contre-mesures électromagnétiques, soit aux contre-mesures infrarouges. La logique est la suivante. On va arriver en niveau de réserve. Le voyant va clignoter. Et lorsque l'on va arriver à épuisement, il va rester allumé constamment de la même couleur que lui. Donc, il va clignoter de la même couleur que lui, puis rester allumé constamment de la même couleur que ce voyant-là. C'est aussi simple que ça. Le lance-leur, lui, va clignoter en vert. Démonstration. Je lâche la pause. Je vais utiliser le Panic Release. Alors, souvenez-vous, le Panic Release, donc, on a 6 temps avec, donc, 3 flards. Voilà. On a eu, donc, nos 6 temps. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça veut dire que pendant les 3 premiers temps, étant donné qu'on a 3 flards, pendant les 3 premiers temps, il a largué les tchafs et les flards simultanément. Et après ces 3 premiers temps, il a largué, du coup, uniquement les tchafs restantes. Si on avait 6 et 6, eh bien, il larguerait en même temps un flard, un tchaf, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer, du coup, l'arrivée en réserve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, j'ai utilisé le programme 5. Je me suis placé volontairement en programme 5. Et je vais utiliser le lance-leur jusqu'à arriver en réserve de l'infrarouge. Voilà. Donc là, je suis en réserve. Donc, ça veut dire qu'il ne me reste plus que quelques contre-mesures restantes. Précisément, il ne me reste que 3 contre-mesures infrarouges restantes. Donc, IR clignote lorsque j'arrive en réserve à 3 contre-mesures. Et enfin, pour l'électromagnétique, par contre, donc ça, c'est pour l'infrarouge. 3 en réserve, c'est pour l'infrarouge. C'est pas beaucoup. L'électromagnétique, par contre, c'est 11 contre-mesures restantes. Donc, quand il nous reste 11 électromagnétiques, il va se mettre à clignoter. Voilà pour les explications sur le mode de fonctionnement des contre-mesures. Petite information. Je pensais, je me trompais, mais je pensais du coup que la nacelle éclair, l'origine de la nacelle éclair, c'était donc aux alentours de 2005, 6, 7, je ne me souviens plus exactement. L'époque, en fait, où on a vendu les Mirages aux Brésiliens. Et c'était une erreur, de ma part. J'ai deux sources pour le confirmer. La première source, c'est un livre, du coup, je vous le mets dans la description. Je vous indique, donc, je vous mets le lien directement, parce que c'est un livre à main. Un demi-siècle d'aéronautique en France, et c'est le tome 2, qui concerne précisément les avions militaires. A l'intérieur, nous avons donc la personne qui parle de la nacelle éclair, qui expose, donc, en fait, le manque de contre-mesures, et les risques auxquels on s'est exposé par le manque de contre-mesures, et qui nous explique, en fait, que concrètement, ça se situait, la nacelle éclair se situe aux alentours des années 90, conflit, guerre du Golfe. Et j'ai une deuxième source qui parle également, donc ça, c'est dans les forums, des gens que je n'ai absolument aucun doute, à peu de choses près, sur le fait qu'ils soient pilotes, ou NOSA, ou autres, qu'ils aient été, donc, dans Mirage 2000, D ou N. Peu importe, en tout cas, qui expliquait que, en Bosnie, pendant le conflit, en fait, en Bosnie, ils étaient déjà équipés du système, donc, de la nacelle éclair. Donc, encore une fois, c'est 92, 93, ce genre de choses. La nacelle éclair, à cette époque, c'était uniquement du bricolage de l'armée de l'air, et c'est l'armée de l'air qui a ensuite demandé à MBDA de pouvoir fournir un système produit en série. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les faire, et donc, pour info, la prochaine vidéo, vous devrez probablement... Alors, je vais essayer, du coup, de reprendre un petit peu dans l'ordre, et probablement des choses que j'ai oubliées, mais sinon, je ferai une courte vidéo pour parler des nouveaux ajouts sur le Mirage 2000. Bon, il n'y en a pas des masses, ça ne devrait pas être trop long. D'autant, je viens déjà d'en évoquer un, là, tout de suite. Mais je parlerai, donc, des nouveaux ajouts, et je vous parlerai aussi de tout ce qui manque, parce qu'on m'a posé la question assez récemment en me disant, mais il est fini le Mirage 2000, et selon moi, non, et je vous parlerai, du coup, de ce qui manque pour qu'il soit fini. Merci à vous, et à bientôt.